... Vendredi matin, les élus du Montrois se sont mobilisés dans le regard de Mantes-la-Jolie, objectif, s'opposer à la suppression de deux directs Paris-Mantes voulues par la région Normandie. C'est avec le soutien de la région Île-de-France, du département des Idelines et de la communauté urbaine GPSCO qu'une pétition a donc été distribuée. Tout le monde est contre cette décision. L'équipe municipale, le conseil communautaire, la communauté urbaine Grand Paris-Sénéloise, le département, la région, le maire de Rony, Pierre-Yves Dumoulin, qui est le vice-président en charge des transports à l'Ado, tout le monde est contre. Donc on est venu dire aux Normands que nos habitants ont le droit de voyager dans des conditions décentes. C'est tout ce qu'on demande. Si la ligne était sous-utilisée, on serait prêt à discuter. Il se trouve qu'elle est déjà saturée. Quand vous supprimez des trains sur une ligne saturée, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qui va se passer. Quand vous regardez toutes les villes qui sont satellites de Mantes, ils sont bien obligés de venir ici, à Mantes, pour prendre le train. Bon, et alors Mantes est vraiment le point le plus important sur lequel il faut s'arc-bouter pour offrir un service de qualité. D'abord, il y a un nombre de trains nettement insuffisants déjà à l'heure actuelle. J'ai écrit à Guillaume Pépi en son sens pour lui signaler qu'il est indispensable de remettre plus de trains. Et deuxièmement, pour lui dire, comment est-ce que les trains qui arrivaient sur Montagély étaient en nombre insuffisants en termes de place ? Ce qu'il a reconnu en disant, bah oui, statistiquement, il peut y avoir des demandants de pointe où ça ne fonctionne pas. Vouloir, dans ces conditions, supprimer deux arrêts de train direct de Montagély, c'est proprement scandaleux. Et donc, pour cela, on est aux côtés des usagers, aux côtés des élus du Montroi, ici, de la ville aussi, qui nous demandent de Montagély, pour dire tout simplement que la région, eh bien, sera très vigilante pour qu'on continue d'avoir la même dessert dans le cadre des négociations qui sont actuellement en cours, entre la région Normandie, la région Île-de-France et la SNCF sur les liaisons et les arrêts qui seront prévus dans le cadre de la programmation pour 2020. Donc, dans ce cadre-là, nous, on sera aux côtés des usagers pour qu'ils aient la même qualité de service. De façon récurrente, on sait que pour les Montaigne qui vont travailler à Paris, c'est une galère à l'aller comme au retour parce que problème de fréquence de train, problème de régularité. Et avoir nos amis de la région Normande qui disent qu'on veut moins d'arrêt à Montaigne à l'aller comme au retour pour améliorer notre dessert, on trouve que c'est faux et on trouve que c'est scandaleux parce que ça dégrade celle des habitants de Montaigne. Et donc, les élus de Montaigne qui sont là pour défendre les habitants, pour défendre les intérêts des habitants, se sont mobilisés ce matin, demandent aux habitants de se mobiliser fortement par une pétition pour bien montrer aux décideurs qui n'est pas question de suprimer les arrêts à Montaigne, que ça aille à Paris ou que ça revienne de Paris.